bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un plat de pâtes super crémeux simple et rapide alors pour cela on va avoir besoin d'oignons on peut utiliser l'oignon blanc l'oignon rouge ce que vous voulez on va le couper en tout petits morceaux on aura besoin également de deux gousses d'ail vous pouvez utiliser bien évidemment un hâchoir ou bien un mixeur ça va plus vite vous pouvez utiliser bien évidemment un hâchoir ou bien un mixeur ça va plus vite vous pouvez utiliser un hâchoir ou bien un mixeur ensuite on aura besoin d'une sauteuse ou bien une grande poêle dans laquelle on va mettre 2 à 3 cuillères d'huile d'olive et on va mettre les oignons et l'ail dedans pour les faire revenir 2-3 minutes à côté je vais mettre une marmite un purée pour faire cuirre les pâtes et la faire chauffer donc on va mettre la cuillère d'eau pour faire cuir les pâtes et je la vais chauffer une fois que c'est cuit je vais ajouter une cuillère de sel et je mets mes pâtes à côté je vais assaisonner, je mets du sel et du poivre, je mets du paprika et je mets également du piment d'espelette ça relève beaucoup le goût et je mets une cuillère de thym je mets 2 ou 3 louches de l'eau de cuisson des pâtes une fois que les pâtes sont pratiquement cuites, on va prélever un peu d'eau et on va arroser avec j'ai mis de l'eau de cuisson des pâtes et je mets du lait je vais continuer à faire mes pâtes sur un feu très doux j'ai mis de lait ensuite j'ai ajouté du lait ici j'ai 300 ml de lait j'ajoute par petite dose et je remue en même temps je vais ajouter également de la crème liquide ici j'ai 25 cl de crème semi épaisse on peut utiliser n'importe quelle crème elle fait l'affaire je vais également émietter un cube de bouillon de poule on peut utiliser celui de légumes aussi il est très bien il est très bien il est très bien ce bouillon de légumes on peut s'en passer mais je peux vous dire qu'il donne un goût extraordinaire maintenant que mes pâtes sont pratiquement cuites je vais les mettre dans cette sauce et je vais continuer la cuisson pendant 2-3 minutes je vais continuer la cuisson pendant 2-3 minutes j'ajoute les pâtes le plat est pratiquement prêt il ne nous reste plus qu'ajouter un petit peu de fromage ici je mets de la mozzarella râpée on peut mettre n'importe quel fromage du parmesan si on le souhaite et voilà vraiment c'est prêt en même pas 10 minutes je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire vous pouvez nous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire à la fin je mets un petit peu de la partie verte des oignons blanc ça relève et ça rajoute du goût on peut rajouter éventuellement un peu de fromage dans l'âme si on va en faire un petit peu de la pièce de la pièce qui est à la pièce de la pièce vraiment c'est un super super bon plat de pâtes bien crémeux savoureux vraiment il est top si vous avez des ados là ils vont s'éclater moi les miens ils ont vraiment adoré avec ça on arrive à la fin de la vidéo vous pouvez l'essayer franchement c'est une cette recette essayez là les yeux fermés vous allez beaucoup l'aimer vous allez la refaire plusieurs fois une semaine à l'eau ce fait qu'on j'ai eu l'impression que vous avez des questions et vous allez vous abonner à la fin de la vidéo et vous allez vous abonner à la fin de la vidéo